Bonjour, on va observer ce diagramme qui est ici, donc avec une droite numérique et puis des flèches. Et on va essayer d'interpréter ce diagramme en termes d'addition ou de soustraction. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est déjà se dire, bon, je pars de 0, je vais regarder la première flèche, elle part de 0 et puis elle se déplace comme ça vers la droite jusqu'ici, donc jusqu'au nombre 9. Enfin, on s'est déplacé de 9 graduations, ici c'est le nombre 9. Donc ça, cette flèche-là, on peut l'interpréter comme le nombre 9. Et la deuxième flèche qui est là, tu vois, elle part de l'extrémité de la première flèche, donc elle part du nombre 9, et puis elle se déplace vers la gauche de, alors, 1, 2, 3, 4 graduations vers la gauche. Donc cette flèche-là, la flèche que je viens de repasser en violet, on peut l'interpréter comme une soustraction, puisque c'est un déplacement vers la gauche, donc on peut l'interpréter comme une soustraction de 4 unités. Donc le diagramme qui est là, on peut l'interpréter comme ça, c'est 9 moins 4. 9 moins 4, et puis du coup, on peut lire le résultat de cette opération. On part de 9, on se déplace de 4 graduations, et on arrive ici, donc, qui est le nombre 5. Donc 9 moins 4, rien de 9, ça fait 5. Maintenant, en fait, ce que je voudrais te proposer, c'est d'essayer de comprendre si on ne peut pas interpréter ça autrement. Ici, on l'a interprété comme une soustraction d'un nombre positif. Est-ce qu'on pourrait l'interpréter comme une addition, une addition de quelque chose ? Donc, est-ce qu'on peut interpréter ce diagramme-là comme 9 plus quelque chose ? Et donc ça, ça doit être égal à 5, puisqu'on sait que la combinaison de ces flèches ici nous amène vers ce nombre-là, qui est le nombre 5. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que quand on additionne un nombre négatif, ça revient à se déplacer vers la gauche d'un certain nombre d'unités. Donc ici, en fait, cette flèche violette qui est au-dessus ici, je peux l'interpréter comme l'addition du nombre moins 4. 1, 2, 3, 4 unités vers la gauche, c'est le nombre moins 4. Donc je peux interpréter ça comme 9 plus moins 4. Et tu vois que ça marche, 9 plus moins 4, je pars de 9 et j'ajoute moins 4, ce qui correspond à se déplacer de 4 unités vers la gauche, puisque moins 4 est un nombre négatif, on se déplace vers la gauche. Donc ça, c'est très intéressant parce que ce qu'on voit ici, c'est qu'on a pu remplacer cette soustraction du nombre 4 par l'addition de l'opposé de 4. Ici, on soustrait 4 et c'est exactement la même chose d'additionner l'opposé de 4 qui est moins 4. Et ça, c'est toujours vrai, c'est-à-dire que soustraire un nombre positif, ça revient toujours à ajouter l'opposé de ce nombre positif. Mais ce qu'on peut se demander, c'est si c'est vrai aussi avec les nombres négatifs. Est-ce que c'est vrai que soustraire un nombre négatif, ça va être la même chose que d'ajouter l'opposé de ce nombre négatif ? Alors, je te propose de réfléchir avec un exemple. On va regarder cette soustraction-là, moins 5, moins, moins 3. Et on va le faire en fait avec les jetons dont on s'est déjà servi dans d'autres vidéos. Alors, rappelle-toi, il y a des jetons négatifs et des jetons positifs. Ici, moins 5, je vais le représenter avec 5 jetons négatifs. Voilà. 3, 4, 5. Et maintenant, l'opération qu'on a ici, elle consiste à prendre moins 5 et à enlever moins 3. Donc, en fait, ça consiste à prendre nos 5 jetons négatifs qui représentent le nombre moins 5 et à enlever 3 jetons négatifs, puisque moins 3, c'est 3 jetons négatifs. Donc, je vais enlever 3 jetons négatifs, celui-là par exemple, celui-là et celui-là. Et tu vois, ce qui me reste maintenant, c'est 2 jetons négatifs. Donc, moins 5, moins, moins 3, ça fait moins 2. Alors, maintenant, on peut regarder ça sur la droite graduée. Donc, je vais faire une droite graduée ici. Donc, ici, disons que c'est 0. Là, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et je vais représenter cette opération que j'ai faite ici. Donc, d'abord, le moins 5, je peux le représenter comme étant une flèche qui part de 0 et qui se déplace de 5 graduations vers la gauche. Donc, ça me donne ça. Voilà. Et j'arrive effectivement sur le nombre moins 5. Et puis, ce que je sais, d'après ce qu'on vient de voir avec nos jetons, c'est que quand je soustrais le nombre moins 3, je dois arriver au nombre moins 2. Alors, moins 2, c'est ici. Ici, c'est moins 1. Donc, ici, c'est moins 2. Ça, c'est moins 2 ici. Ce qui veut dire que l'opération que j'ai faite ici, je peux la représenter comme ça. J'ai une première flèche qui va de 0 à moins 5. Et puis ensuite, je pars de moins 5. Et j'ai une deuxième flèche qui va aller jusqu'ici, jusqu'à moins 2. Et tu vois, attention, ici, on a moins 5 moins moins 3. Si on avait moins 5 plus moins 3, eh bien, on partirait de 0 jusqu'à moins 5. Et puis, à partir de moins 5, il faudrait se déplacer vers la gauche de 3 graduations, donc par ici. Mais là, ce n'est pas ce qui se passe puisqu'on sait que le résultat, ça va être moins 2. En fait, cette opération-là, elle revient effectivement à partir de moins 5 et à se déplacer de 1, 2, 3 unités vers la droite. Mais en fait, se déplacer de 3 unités vers la droite, eh bien, ça revient à ajouter 3. Donc, tu vois que finalement, cette opération-là, moins 5, moins, moins 3, ça va être exactement la même chose que cette opération-là, moins 5 plus 3. Ici, le moins, moins 3, eh bien, je l'ai représenté par cette flèche qui va vers la droite et qui est longue de 3 unités. Et c'est exactement la même chose si, en fait, j'ajoute le nombre 3 qui est positif. Donc là aussi, on a remplacé la soustraction d'un nombre par l'addition de l'opposé de ce nombre. Donc voilà, ça n'est pas une preuve, mais je peux te le dire. En fait, quand tu soustrais un nombre, c'est la même chose qu'ajouter son opposé. Tu soustrais un nombre et c'est la même chose qu'ajouter son opposé. Ça sera toujours vrai et c'est très pratique parce que, en fait, c'est vrai même avec d'autres nombres que des nombres entiers, par exemple avec des fractions ou avec des nombres décimaux. On va faire un exemple, si tu veux. On peut faire cette soustraction-là, 3 moins la fraction moins 2 cinquièmes. Eh bien, d'après ce qu'on vient de dire, on soustrait un nombre et ça va être exactement la même chose qu'ajouter l'opposé de ce nombre. Donc ça va être pareil que faire 3 plus 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, c'est l'opposé de moins 2 cinquièmes. Alors ça, on sait le faire. Si tu veux, on peut le faire avec la droite graduée. Je vais faire une droite graduée comme ça. Donc disons qu'ici, c'est 0. Là, c'est 1, 2, 3, 4 et 5, par exemple. Alors, on a d'abord le nombre 3 qui est là, qui correspond à partir de 0 et se déplacer de 3 graduations vers la droite. Voilà, comme ça. Donc on arrive ici. Et puis ensuite, à partir de ce 3, il faut ajouter 2 cinquièmes. Et ça va correspondre à se déplacer de 2 cinquièmes d'unité vers la droite. Alors pour le représenter ici, il faut que je divise le segment entre 3 et 4 en 5 parties égales. Donc je vais le faire à peu près. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc chaque intervalle ici représente 1 cinquième. Et donc pour représenter 3 plus 2 cinquièmes, je vais partir de 3 et je vais me déplacer de 1, 2 cinquièmes. J'arrive ici. Voilà, donc ici, au lieu de soustraire le nombre moins 2 cinquièmes, on a additionné le nombre 2 cinquièmes, qui est l'opposé de moins 2 cinquièmes. C'est bon. Tout ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.